Voix Paris 1920-2020 et on est très heureuse de vous accueillir à nouveau pour un live sur les comptes Instagram du Palais Galliera et de Gallica à l'occasion de l'exposition Voix Paris 1920-2020 qui va fermer ses portes dimanche prochain le 31 janvier et à cette occasion j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Le Pape, chef du service art de la Bibliothèque nationale de France pour une discussion en live sur l'illustration au sein du magazine Vogue et le passage de l'illustration à la photographie dans les années 20 et dans les années 30. Alors justement effectivement j'aimerais faire connaître ces collections de Vogue qui sont numérisés dans Gallica de 1920 justement jusqu'à 1940. C'est vrai qu'on a une collection très importante de quotidiens, de revues artistiques, de magazines et notamment dans le domaine de la mode et on les retrouve notamment vers la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle dans Gallica. Cette période a été très propice aux innovations techniques et qui a permis une très grande diffusion et avant Vogue il y avait déjà des revues qui faisaient appel à des illustrateurs afin de présenter des vêtements, des collections, des patrons, des illustrations et qui voulaient diffuser effectivement cette manière de porter le vêtement. Parmi nos fonds on peut retenir notamment quelques titres et celui qu'on peut refaire auquel on peut oublier Vogue c'est la gazette de Bon Ton qui a été publié par Lucien Foguel avec des illustrations très présentes dans les pages, une illustration de très haute qualité qu'on peut retrouver dans Gallica et un autre titre aussi c'était la mode chic avec des aplats un peu illustrateur qu'on va retrouver dans Vogue. Et la gazette du Bon Ton justement qui avait été rachetée par Condé Nast, l'éditeur et propriétaire de Vogue, d'où les passerelles qu'on va voir. Effectivement on va voir le Vogue français va suivre le Vogue américain puis le Vogue anglais qui avait été lancé à Londres en 1916 et c'est donc dans cette période juste après la première guerre mondiale que va naître le premier numéro de Vogue en juin 1920 et il était tiré à vingt mille exemplaires à l'époque. Il ressemblait surtout à son modèle américain et on va voir, il va trouver tout de suite son public grâce à ces pages illustrées avec des couleurs très vives et de célèbres couvertures qu'on peut retrouver dans l'exposition. On peut même voir d'ailleurs dans l'exposition la toute première couverture du Vogue français dessinée par Hélène Driden qui est la même couverture que le numéro de juin 1920 du Vogue américain. C'est vrai qu'à l'époque les contenus, les couvertures comme les pages intérieures sont mutualisées et partagées par la version anglaise et la version américaine, la version française et même la version anglaise de Vogue et c'est ce qu'on remarque vraiment dans ces toutes premières années vingt. Ce qui est intéressant c'est que progressivement le Vogue français va s'autonomiser par rapport à la maison mère aux américains et notamment avec l'arrivée de Michel de Brunhoff qui est le beau-frère de Lucien Rogel dont on parlait tout à l'heure de la Gaisette du Banton et qui défend les illustrateurs français notamment de manière très fervente et donc c'est lui par exemple qui fera engager Christian Berard un peu plus tard en 1935 mais qui donnera toutes ses chances à cet illustrateur français pour travailler pour les pages de Vogue. Donc ces couvertures dans les années 20-30 toutes illustrées par rapport au dessin sont très intéressantes par la liberté de trait, la liberté graphique puisque le logo de Vogue aussi s'adapte finalement au dessin de chaque illustrateur. Oui justement je voudrais revenir sur quelques couvertures celle d'Hélène Dryden avec notamment une illustration qui prend toute la page d'emblée donc qui va séduire directement les lecteurs. La typographie est encore assez classique et elle vient au-dessus de l'image dans ses premières couvertures mais on est tout de suite un peu immédiarest c'est à dire dans une scène issue du quotidien qui traduit les loisirs notamment une partie de tennis. Et puis on va voir cet univers visuel évoluer au cours des années 20 et 30 mais on retrouve à chaque fois dans ses premières couvertures des aplats de couleurs et puis des tons un peu brisés, des tons sourds, du bronze par exemple, du mauve, du violet. Ces couleurs on va les retrouver notamment chez Georges le Pape ou chez Benito et on retrouve pendant longtemps en fait ces grands aplats de couleurs. Il y a Georges Planck aussi qui a un univers graphique assez particulier dans certaines couvertures le V est un peu démesuré avec la première partie des lettres très épaisse et le deuxième un très très fin donc avec ses caractéristiques de la typographie des années 20 et 30. Et puis là on va trouver des mises en scène un petit peu évoquant des scènes de ballet ou une sorte de rêverie avec un certain exotisme. Et puis petit à petit vers cette fin des années 20 et 30 on va avoir aussi des vues un petit peu toujours dans les loisirs mais qui évoquent le sport, voilà, l'yarritz, le touquet, les bains de mer, les loisirs un petit peu de luxe. Et puis il y a aussi le style d'Erikson qui va trancher un peu et qui va aller plus vers l'illustration de mode. Alors là on va être plutôt dans la couleur assez vive avec une touche qui est bien revendiquée et puis des parties un petit peu en réserve, ce qu'on appelle en réserve avec le rouge par exemple, du rouge à lèvres qui ressort sur la couverture. Donc on voit tout cet univers graphique qui évolue est assez riche. Et ce qui est très intéressant c'est que la mode n'est jamais nommée sur ces couvertures. Il n'y a aucun couturier et il y a une grande liberté aussi d'interprétation du vêtement, de la femme et de scènes qui sont parfois assez onéritiques. Alors ce qui est intéressant dans le Vogue c'est que les couvertures sont 100% on va voir mais de l'illustration quasiment. Mais que dans les pages intérieures, dès les années 20, la photographie côtoie l'illustration et notamment avec l'ouverture d'un studio photographique qui s'installe dans les bureaux de Vogue à Paris entre les Champs-Élysées et où des photographes se succèdent pour diriger le studio. Et après le baron de Meyer qui signe les premières images du Vogue et qui travaillait déjà pour le Vogue américain, les photographes comme Remingen-Wenney, Horst, dirigent le studio photo et produisent énormément de pages de photographie pour les pages intérieures. Donc il y a une sorte de décalage entre la couverture et ce qu'on peut trouver à l'intérieur du Vogue. Je voulais revenir un petit peu sur l'image de la femme qui véhiculait dans ses visuels, dans ses couvertures. On a au début surtout des femmes encore rattachées à un univers confortable en intérieur, placées dans une situation parfois aussi exceptionnelle, en tenue de soirée, très apprêtées. Et progressivement, on va avoir une libération des contraintes de ces scènes et qui vont aller vers l'extérieur. Donc j'ai évoqué les scènes de villégiature, l'exotisme et on va avoir aussi une libération qu'on va retrouver dans les vêtements, dans les tenues. Au début, les femmes sont très enveloppées dans des manteaux-cloches, dans une profusion de matière, de plumes, de fourrure. Et puis, on va avoir les lignes qui se clarifient. Il n'y a plus de corset. On va avoir la garçonne qui apparaît, notamment dans certaines pages, à la fois dans des dessins et puis dans des photographies avec une coupe de cheveux courte. Et qui va véhiculer donc une image de liberté et de libération en quelque sorte de la femme, même si ces illustrations s'adressent encore à des classes un petit peu aisées dans les mises en scène. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que Vogue est une revue quand même très élitiste qui s'adresse à une aristocratie, je dirais, et des femmes qui peuvent aussi se permettre de se payer ces tenues présentées. Et la photographie accompagne tout à fait aussi ce désir de leader fait et cette représentation plus moderne de la femme, que ça soit en studio ou des mises en scène simulent en fait la situation en extérieur. Notamment pour des images où on voit des jeunes femmes en maillot de bain prêtes à plonger. On pourrait imaginer qu'elles sont prises en extérieur en plein soleil, mais elles ont été faites dans le studio fermé en intérieur de l'avenue des Champs-Elysées. Donc cette photographie traduit effectivement avec une vraie authenticité ce désir de sport, de voyage, d'exotisme et la photographie permet justement à l'électrice de s'identifier également au modèle présenté. À partir des années 30, effectivement, on voit ces dessins progressivement remplacés dans les couvertures et des poses vont devenir peut-être un peu plus esthétisées dans ces prises de vue avec un accent qui est mis sur l'éclairage. Effectivement, on a un éclairage qui joue de contraste, on va le voir aller vers les années 40, notamment avec des effets soit de halo, soit de faisceau aussi, des jeux d'ombre et de lumière qui sont assez importants. Et cette photographie, on va voir qu'elle va focaliser aussi sur des accessoires, notamment le chapeau par exemple, dans certaines couvertures de horse par exemple. Et puis sur les gants, sur les mains et ayant parcouru l'exposition, on voit qu'il y a un dialogue entre ces illustrateurs et ces photographes puisque petit à petit, les illustrateurs vont reprendre les cadrages qu'ils vont trouver dans des photographies ou dans les vues de mannequins prises en intérieur et vont jouer en focalisant justement sur les mains, sur les traits et il y a une interaction effectivement entre l'illustration et la photographie. C'est vraiment ce que j'ai aussi découvert en travaillant sur cette exposition, c'est que l'illustration et la photographie ne fonctionnent pas en opposition parce qu'on a tendance à les opposer en disant il y en a un qui va remplacer l'autre, qui le balaye. Mais tout à fait en dialogue, en proposant des vues de la femme, des attitudes, des poses qui sont très semblables qu'elles soient dessinées ou photographiées. Les photographies de Horst et des dessins de Louis Villomé ou de Eric reprennent tout à fait la même représentation d'une femme très élégante, très posée, très pensive en studio. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce dialogue et c'est vrai que dans les pages de Vogue, un dessin côtoie une photographie sur les mêmes doubles pages. Donc il y a vraiment cette richesse de discussion. Je trouve qu'on pourrait parler de la première couverture photographique. Oui, effectivement, cette première couverture avec une grande diagonale, avec un choix de couleurs, une palette assez restreinte, un fond bleu, un maillot de bain rouge, un ballon rouge et blanc qui reprend les couleurs du maillot de bain, du bonnet de bain. On est dans une forme un peu de minimalisme, très esthétisé, avec ce contraste aussi. On voit peu le visage du mannequin et on voit là, on est dans un uniforme très graphique finalement, alors qu'on est dans un médium photographique. Alors ce qui est intéressant, c'est que la première photographie reproduite en couverture de Vogue est une photographie en couleur, ce qui est un challenge technique et condéna ce qu'éditeur se positionne à la pointe de cette exigence et de cette réussite technique. Ça coûte très cher, c'est difficile. Et là, on voit bien qu'ils ont travaillé effectivement sur ces aplats de couleurs. On n'est pas du tout dans le détail, mais au contraire dans quelque chose de très coloriste et c'est vraiment intéressant comme première étape. Et la photographie va s'imposer doucement en couverture. Je dirais que jusqu'au tout début des années 50, c'est majoritairement des illustrations. Donc c'est intéressant de voir aussi que c'est difficile d'imprimer et de proposer des photographies en couverture. Alors ensuite, il y a un vrai débat qui est intéressant aussi au sein de Vogue, entre les Américains qui défendent très profondément la photographie, et cette couverture est une photographie de Stryken, et il fait aussi une couverture du Vogue américain. Et puis les Français qui sont très attachés à l'illustration, qui leur permet, et notamment Michel Debrunov, comme on le disait tout à l'heure, qui leur permet de partir dans un univers beaucoup plus onirique, peut-être, moins réaliste, où on voit moins le modèle, ce que reprochent aussi les Américains aux Français. Et il y a deux visions qui, là, peuvent s'opposer sur le rôle. C'est vrai que quand on voit toutes les couvertures retracées dans l'exposition, on sent cette perte de cet univers visuel très riche, de cette indépendance de ton aussi, voulue par des illustrateurs. Et on se dirige vers une uniformisation, en quelque sorte, des poses, des accessoires qui sont souvent répétés, comme j'évoquais tout à l'heure, ce chapeau, les mains, le visage. Après, on va avoir effectivement, dans les années 60 et 80, ce visage qui va être omniprésent en couverture. Mais on a quand même, avec, je pensais à Horst, notamment ce photographe, on a quand même une liberté de ton et puis une forme de glamour qui arrive et qui préfigure, en fait, ce qu'on va retrouver dans les années 50, notamment. Tout à fait. Et il y a une grande sophistication des images prises en studio par Horst, à qui il est beaucoup reproché ces éclairages en clair obscur, qui mettent le vêtement dans l'ombre. On ne voit plus le vêtement, mais c'est justement ce que défendent les Français, la vision et le point de vue artistique du photographe. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut reprocher quelquefois à des photographes ce qu'on vantait par ailleurs, ce paradoxe. On parlait aussi de l'image de la femme, pour y revenir. C'est vrai que de plus en plus de photographies sont réalisées en dehors du studio, aussi, et finalement, beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. On a toujours tendance à penser que c'est après-guerre, mais dès la fin des années 20, Lucien Vaugère, Michel de Bonhoeff, souhaitent présenter la femme moderne dans un univers, un environnement qui lui est quotidien. Alors, ils la mettent en scène dans des images qui sont assez statiques, mais au moins dehors, sur les quais de Seine, chez un bouquiniste, ou même dans un garage, devant l'automobile, ou dans un petit aéroport prêt à prendre l'avion. Donc, on voit qu'on est toujours sur cette captation d'un air du temps et d'une modernité. Et dans les années 30, c'est facilité par l'arrivée d'appareils photos de petits et de moyens formats qui permettent de travailler sans trépied, avec des pellicules plus sensibles. Et c'est vrai que les photographes peuvent accompagner la femme dans le mouvement. Ce sont des images qui sont toujours à l'intérieur des pages. Il y en a peu. Elles sont toujours liées à des images plus sur le sport et sur, par exemple, le ski, comme on voit pour la photographie de Roger Schall, où j'aime bien cette série de Blumenfeld, très connue sur la tour Eiffel, où on voit la Parisienne grimper les escaliers et prise en contre-plongée. Donc, il y a un vrai changement esthétique dans la photographie qui se fait à ce moment-là et qui fait basculer aussi la femme dans une autre époque. Chez Georges le Pape, on avait aussi quelques couvertures où, en arrière-plan, on avait un petit détail sur la ville. Alors, on voyait des limousines, des fiacres qui passaient ou alors des fragments d'immeubles. Et on va retrouver, effectivement, avec l'usage de la photographie, l'urbain revient plus en premier plan, la femme se fond plus dans le décor. Et du coup, ça se rapproche aussi de tout un chacun, c'est-à-dire de la proximité du quotidien vécu par les femmes. Et du coup, peut-être, ça permet de garder une esthétique, mais en même temps de se rapprocher d'un lectorat et d'atteindre comme ça son public, tout facilement. Pour, voilà, s'il y a aussi une manière de rentrer dans ces couvertures, ces pages de Vogue, notamment entre 1920 et 1940, on vous conseille d'aller sur les pages de Gallica, dans l'onglet « Types de documents » et d'aller ensuite sélectionner « Presse et revue », et notamment la presse thématique. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver la presse de mode et parcourir ces différentes feuilles qui vont vous permettre de sonder cette évolution des styles, des premières obus de mode du XIXe siècle, jusqu'à Vogue, qui est en dernier à la lettre V, et qui permet de parcourir toute cette évolution du style dans les couvertures. C'est un outil extrêmement précieux, je me ferais de le dire, qui m'a permis de travailler sur l'exposition pendant deux ans, feuilletant, effectivement, il faut savoir en plus que Vogue, ces années-là, les années 20 à 30, sont rares, rares à trouver, rares à consulter, qu'on a eu du mal à trouver les numéros d'origine pour l'exposition. Et donc, c'est vrai que pouvoir travailler dans ces pages, sur les pages, c'est un vrai bonheur. Alors, nous avons une question. Peut-on parler d'une forme de féminisme dans cette représentation d'une femme en couverture d'un magazine féminin ? Peut-être qu'on peut donner chacun notre réponse. Moi, je pense qu'au début des premières couvertures, on a une vision quand même très idéalisée de la femme. Alors, je n'ai pas eu le temps d'évoquer cela, mais il y a des silhouettes très étirées qui font vraiment penser à Modigliani, qui se réfèrent vraiment à une vision esthétique de la femme. Donc, on a plutôt une vision de la femme projetée par des artistes masculins, par regard de male gaze, comme on dit actuellement. Mais on voit aussi qu'il y a un souci, et là, c'est plutôt derrière, c'est les créatrices, à travers la création des vêtements, de libérer la femme et de montrer aussi ses soucis quotidiens ou ses envies et son désir. Donc, je pense que petit à petit, le magazine Vogue a pu montrer cette libération de la femme. Oui, moi, je pense que... Alors, il y a des illustratrices femmes, Hélène Davidin, dont on a parlé, donc il y a un regard qui est assez mêlé. Il faut aussi penser que dans... Je ne parlerai pas de féminisme, mais l'équipe qui travaille à Vogue est très féminine. En fait, ce sont beaucoup de femmes, et on a parlé de Michel de Bonhoeff et de Lucien Vogel, mais ils sont entourés de femmes qui font un magazine pour effectivement des femmes et en montrant beaucoup de femmes et notamment aussi en collaborant avec des artistes, des écrivains, comme Colette, par exemple, qui est écrit dans le magazine. Donc, je pense que c'est un magazine qui est ouvert à toute forme d'expression féminine et les choix de vêtements, le choix de défendre, par exemple, quelqu'un comme Scaparelli, qui est une couturière qui est extrêmement soutenu par le magazine, sont aussi des choix d'engagement pour l'excellence. Voilà, je pense que c'est... Il y a un vrai mélange et que la question ne se pose pas en termes d'opposition, en tous les cas, à l'époque. C'est-à-dire si on a répondu aux questions très bien. Eh bien, on vous remercie, en tous les cas, de nous avoir écoutés, suivis. On espère que vous aurez le temps de venir cette semaine pour les derniers jours de l'exposition au Palais Gallera et puis que vous irez sinon passer beaucoup de temps sur Gallica avec les magazines de mode. Au revoir. Au revoir.